M. Brahim Boumzar, bonjour. Bonjour Sohida Rashmi, bonjour chers auditeurs. Alors, cap sur la modernisation et la numérisation, le temps est donné. Le président de la République met en avance un soutien au projet productif, innovant et créateur de richesses et d'emplois, lutter contre les lenteurs et lourdeurs bureaucratiques et administratifs. Autre préoccupation majeure du gouvernement actuellement, la modernisation et l'amélioration des prestations de la poste pour la hisser au rang d'une institution financière performante et incontournable des actions et priorités et surtout une vision future du gouvernement pour ne plus limiter la poste aux opérations de dépôt et de retrait des avoirs. M. Boumzar ? Oui, Mme Sohida Rashmi, merci de m'avoir reçu, merci chers auditeurs. Aujourd'hui, le secteur de la poste et de la télécommunication est un secteur très vital. Pour le vol de numérisation, on n'est pas le seul acteur. Aujourd'hui, il y a un ministère qui s'appelle le ministère des statistiques et du numérique qui est en charge du vol de numérisation. Néanmoins, l'infrastructure dépend de nous. Nous, on vient en amont. Nous aussi, tout ce qui est contenant, le contenu dépend aussi de tous les acteurs. Aujourd'hui, on travaille en parfaite intelligence, en complémentarité, pour arriver à arriver à l'Algérie, à cette société de savoir et de connaissances qu'on doit y arriver. Parce que les TIC n'est pas une fin en soi. Les TIC sont là pour créer de la valeur, créer de la richesse et surtout créer de l'emploi. Mais je ne sais pas comment gérer aujourd'hui les flux, puisque déjà la poste, c'est plus de 22 millions de comptes. Comment assurer une meilleure fluidité, rapidité et efficacité ? Alors, si vous permettez, par rapport à la poste, aujourd'hui, la force de la poste, c'est la densité de son réseau. Le réseau postal, on a plus de 4 000 secondes de bureaux de poste. En plus, il y a 65 bureaux de poste itinérants qui sont répartis à travers tous les territoires nationaux. On a un territoire vaste, au fin fonds de l'Algérie, dans nos montagnes, au Sahara. Il y a des endroits où il n'y a pas d'administration, mais il y a une présence postale. Il y a un bureau de poste avec l'emblème national. La présence de la poste, c'est la présence de l'État. À travers le bureau postal, on essaye de participer à l'inclusion financière de nos co-citoyens. On participe aussi à la distribution des services sociaux et beaucoup de prestations de services à nos co-citoyens. Aujourd'hui, à travers le réseau postal, la poste n'est pas une banque. Elle n'est pas ici pour concurrencer les banques. C'est une institution financière pour essayer d'arriver à faire l'inclusion financière de tous nos co-citoyens. La poste, elle est en train de faire sa mue. La poste de demain se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la conjoncture pandémique, avec la diminution des effectifs, on a une affluence record des gens qui viennent se présenter à la poste, mais la poste n'est pas qu'un centre payeur. La poste, aujourd'hui, doit développer d'autres prestations de services, préparer des services à valeur ajoutée qui assurent sa survie, qui assurent sa transformation. La poste a fait beaucoup d'efforts en matière de déploiement, de paiement électronique, de paiement en ligne. Et les chiffres sont là aujourd'hui. Mais comment gérer les flux aujourd'hui, puisque déjà la poste, c'est plus de 22 millions de comptes. Comment assurer une meilleure fluidité, rapidité et efficacité des opérations financières ? Alors, madame, j'étais à apporter une précision. Il y a 27 millions de comptes. 27 millions de comptes CCP, dont bien sûr plus de 22 millions et quelques de comptes actifs, parce qu'il y a des gens qui ont des comptes CCP, mais qui ne sont pas très actifs. Ils font une opération de temps à autre. Il y a des étudiants. Mais aujourd'hui, si on veut déliminer, aujourd'hui, il n'y a pas que la monnaie fiduciaire, il y a aussi la monnaie scripturale. On doit encourager le paiement en ligne, l'utilisation de la carte. Aujourd'hui, vous savez, pour le déploiement des TPE, c'est récent. Algérie Poste s'est lancé dans le déploiement des TPE récemment, qu'en 2018. Mais à ce jour, on a déployé plus de 3000 TPE, termes de paiement. On a déployé, on a mis en place des mesures et des actions depuis cette crise pandémique, en mettant au service nos commerçants de manière gracieuse, en les accompagnant, en les formant. Mais il n'y a pas eu d'engouement. On est en train de travailler avec le ministère du Commerce pour essayer d'encourager le déploiement des termes de paiement, pour pouvoir encourager l'utilisation de la monnaie scripturale. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce que tout le monde veut des liquidités, il faut des liquidités, c'est un facteur de propagation de virus aussi. Il faudrait que les gens évitent, le plus possible d'utiliser la monnaie en pièce ou en papier, mais plus utiliser la carte, les paiements en ligne et utiliser tout ce qui est moyen de paiement à distance. Alors, je rebondis avant d'aborder une autre question avec vous. Vous avez parlé un peu des instruments de paiement électronique. Vous avez mis à la disposition des commerçants des terminaux de paiement électronique, gracieusement. Mais c'est une opération qui n'a pas suscité beaucoup d'engouement, pour ne pas dire pas du tout d'engouement. Faut-il passer de la phase d'adhésion volontaire à une opération d'adhésion obligatoire ? Est-ce que vous allez recouvrir un décret à une loi en perspective avec le commerce et les finances ? Vous savez, il ne faut pas oublier que la loi de finances, déjà en 2019, avait donné un délai de grâce à nos commerçants pour s'équiper de TPE. Le délai a été encore allongé, mais aujourd'hui, on doit intervenir avec des textes réglementaires pour essayer de forcer un délai de commerce en rique à citron à adopter. Parce que les gens ont peur de la transparence, mais faire un TPE, ce n'est pas un TPE qui est connecté à l'administration fiscale. Le TPE permet de... c'est d'abord un moyen très sécurisé de paiement, il y a une traçabilité. Et au-delà de ça, on est en train de travailler même sur d'autres outils de paiement. Et je vous donne un scoop aujourd'hui, et on lancera avant la fin de l'année, le paiement avec QR code. Le paiement avec QR code, c'est-à-dire son contact, à travers le téléphone de la force du client. Le client, à travers son application, Barry Dmobs, c'est-à-dire Ascan et le QR code de commerçant, on va utiliser une opération pilote. On va cibler d'abord certaines activités qui sont plus ou moins organisées, mais le client utilise seulement ses en téléphones adossés à son compte, parce que ce n'est pas du mobile payment. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des préalables qui ont été assurés ? La certification électronique de telle sorte a assuré ses opérations électroniques via Internet aujourd'hui ? Alors, la certification électronique, c'est un autre volet. Aujourd'hui, il y a un schéma national de certification électronique qui est adossé, il y a tout un schéma. Il y a une agence nationale de certification électronique, il y a une agence gouvernementale, il y a une agence économique qui est assurée par le régulateur, la RPC. Et je tiens, à travers les hommes de la chaîne 3, à donner un scoop aujourd'hui. Aujourd'hui, on a généré les premières clés. C'est plein l'heure, mais on a généré les premières clés. La pandémie nous a retardés parce que les auditeurs du Webterrest sont repartis chez eux. Mais dès qu'il y aura un levée, le bloc, les vols, confinement, notamment les vols à l'international, l'équipe d'auditeurs du Webterrest va revenir. On aura deux mois pour un audit et pour des tests. Et voilà le go live. C'est plein l'heure. Aujourd'hui, le gouvernement, ce n'est plus un gouvernement de slogan qu'on va faire, mais on a fait. Aujourd'hui, la certification électronique, elle est effective. On a généré les premières clés et ce sera opérationnel dès la levée du confinement. Alors, vous avez déclaré au début de cette émission que la poste n'est pas une banque. Elle ne concurrence pas les banques, mais elle offre aussi des opérations financières. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec la vision future, on ira vers une banque postale ? C'est un projet qui a été différé, qui a été animé. Ça a été différé. Il a été gelé. Est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement, à l'avenir, pourrait le reprendre ? Écoutez, il n'y a pas de vent propice pour un marin qui ne sait pas où aller. La banque, la poste de demain se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui, on a instruit la poste pour commencer à lancer une étude prospective de voir comment sera la poste de demain. À travers le monde, il y a deux modèles. Il y a des pays où la poste a carrément disparu, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus la poste aux lettres. Mais il y a d'autres pays au contraire. Il y a d'autres pays où la poste a été renforcée. La poste est un outil par excellence de services publics. Et la tendance aujourd'hui, c'est de renforcer la poste, profiter de la densité de son réseau pour d'autres services, des services à valeur ajoutée, pour distribuer d'autres services. À l'exemple, on pourrait distribuer des assurances, vendre d'autres prestations à valeur ajoutée. Mais la poste de demain se prépare aujourd'hui. On doit lancer cette étude prospective, faire un benchmarking à l'international, ce qui se fait, quelles sont les meilleures pratiques et quelles sont les meilleures perspectives pour la poste. La poste a fait beaucoup de pas, beaucoup d'efforts. D'autres efforts restent à faire, parce que nos citoyens sont exigeants. Et c'est légitime. Je tiens à saluer tous nos postiers, à travers les Andes de la Chambre 3, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans cette pandémie. C'est des mères de famille, c'est des parents, c'est des gens qu'on salue. Ils ont assuré la continuité de services dans des conditions très difficiles. Je salue aussi tous les techniciens des postes télécom, tous les techniciens de nos opérateurs, publics et privés. Parce que moi, je ne suis pas le ministre d'Algérie Poste, le ministre d'Algérie Télécom, je suis le ministre des postes télécommunications. Tous opérateurs confondus, sans discrimination. On tient à saluer tous les gens, tous les techniciens du front office, mais aussi du back office, qui ont assuré cette continuité de services. Alors, sur la question un peu de la loi sur les TPE, le terminaux de paiement électronique, vous avez dit qu'il y a eu quand même une sorte de résistance, parce qu'on a peur un peu de la transparence. Vous allez adopter un dispositif pour contraindre les commerçants à adopter ces nouveaux mécanismes de paiement. Alors, ce n'est pas moi qui vais les contraindre. Est-ce qu'on peut considérer que c'est avant la fin de l'année qu'on aura cette nouvelle disposition ? On est en train de travailler avec mon ami, collègue, monsieur Rezik, le ministre du Commerce. On est en train de réfléchir à comment encourager ces terminaux de paiement. Il y a la loi de finances 2021 qui est en préparation. On pourrait agir parce qu'un ministère ne fait pas l'économie. Un ministère fait des politiques économiques. Et c'est la politique économique ? On agit à travers des mesures. Parmi les mesures, on va agir avec des mesures qu'on doit proposer pour la loi de finances, par exemple. Il y a des dispositions législatives, mais aussi des dispositions réglementaires, à travers des arrêtés interministériels, notamment à travers le ministère du Commerce. On va cibler des activités. Il y a des activités qui sont plus ou moins prédisposées à l'utilisation des terminaux de paiement électronique. Prenons l'exemple des pharmacies. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'une pharmacie n'ait pas un terminal de paiement. Je tiens à préciser aussi que l'interopérabilité est un acquis national aujourd'hui. Parce qu'un porteur d'une carte CIP, d'une carte Zahabia, peut utiliser à la fois le terminal de paiement de la poste, mais aussi le terminal de paiement de la banque, qui sont déployés à travers le pays. Ce n'est pas assez. À ce jour, Algérie poste a déployé 3000 TPE. La place bancaire a déployé 14 000 TPE, mais ce n'est pas assez. Mais ce qui est relevé aujourd'hui au niveau de la poste, avec bien sûr cette pandémie qui est en train de sévir, qui est en train de s'élargir, puisque le nombre de contaminations a augmenté. Il a dépassé la barre des 500. Le manque de liquidité au niveau de la poste actuellement a brisé toutes les barrières sanitaires. Il y a un flux important des clients d'Algérie poste qui se présentent quotidiennement, qui n'arrivent pas à assurer leurs opérations financières, puisque les montants sont plafonnés à 50 000 dinars. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la poste ? Alors, je tiens à préciser, il n'y a pas une crise de liquidité. Les liquidités sont là. Je vais vous donner les chiffres. La poste a répondu. On a assuré, le nombre d'opérations est resté le même, le nombre de retraites est resté le même. Le comptant a augmenté, mais les gens, il ne faudrait pas qu'on fasse un phénomène sous moule. Il n'y a pas de liquidité, tout le monde tire sa liquidité. Non. Aujourd'hui, il y a une perturbation de la liquidité. Vous savez, la conjoncture pandémique a fait que les effectifs sont réduits, les déplacements sont aussi réduits. On est en collaboration avec nos collègues de la Banque de l'Algérie qu'on salue. à l'occasion qu'on a mis en place une signe d'écouture de veille d'échange d'informations. L'information se fait chaque jour, le matin et le soir, on échange d'informations, des besoins. Aujourd'hui, on a observé, parce que tout est informatisé à l'Algérie Post aujourd'hui, on a observé les flux d'informations et on a vu qu'il y a des pics. Il y a une courbe. À chaque fois, il y a le 20 du mois, le 24 du mois, il y a un pic. On a observé ça. Au passé, on a fait des mesures, mais c'est des mesures conjonctuelles. Aujourd'hui, on doit arrêter de traiter les symptômes, mais on doit traiter les causes. Pour le cas de nos retraités, on a observé cette courbe. On a mis en place un groupe de travail avec la Caisse nationale des retraites. On a donné l'orientation, essayé d'aplatir cette courbe. Qu'on a aplaté cette courbe ? On a mis en place des moyens scientifiques avec un algorithme qu'on a expliqué. C'est vrai que ce n'est pas évident pour nos retraités, mais on va les accompagner avec une compagnie de sensibilisation. Il y aura un SMSing, il y aura un compagnie de sensibilisation très ciblé pour leur expliquer le jeu de virement. Pourquoi aujourd'hui, on a plus de 3 millions et quelques de retraités ? Pourquoi une affluence de 3 millions dans deux jours ? C'est impossible, c'est inhumain. On doit respecter la dignité de nos retraités. On a étalé ça sur plusieurs jours, et ça va significativement améliorer cette affluence au niveau de nos bureaux de poste. Alors, M. Brahim Boumzar, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de cette crainte suscitée par rapport au retrait massif de liquidité au niveau de la Ponce, qui connaît le même phénomène que celui des banques. Combien d'opérations de retrait ont été enregistrées ? Puisqu'on parle déjà, pour le mois de juin seulement, il n'y a eu pas moins de 370 000 milliards de dinars qui ont été retirés en seulement un seul mois. Alors, avant, je sais que vous aimez bien les chiffres, je vous donne les chiffres. Je tiens à préciser, c'est le ministre de la Poste, c'est les télécommunications. Les gens ont tendance à toujours nous coller le numérique, le numérique ne relève plus notre département, mais on est un acteur incontournable d'infrastructure, sinon. Par rapport aux opérations de retrait, pour vous dire que la Ponce était présente, était au rendez-vous, et qu'il n'y a pas une crise de liquidité. La preuve, le nombre d'opérations, le nombre de retraits qui ont été effectuées durant le mois de juin, atteint plus de 374 milliards de dinars. C'est énorme. C'est légitime, mais il y a peur de nos citoyens, qu'il n'y a pas de liquidité, tout le monde de retrait. Il y a de la liquidité, je tiens à rassurer nos concitoyens qu'il y a de la liquidité. Aujourd'hui, on a mis beaucoup de mesures avec la collaboration de la Banque d'Algérie. Aujourd'hui, on a eu des dérogations pour exonérer même les virements de nos banques à travers le réseau postal, parce que les banques ont des instructions pour respecter un seuil dans les caisses, au-delà d'un certain nombre de liquidités. Au lieu qu'ils font appel au convoyeur de fonds pour transférer ces fonds au chef lieu, avec tous les risques qu'il y a à l'accord, le réseau postal est à leur disposition pour vérifier le surplus à travers le réseau postal, et ça va nous aider à voir ces flux. Dans les 374 milliards de diners qui ont été retirés au niveau de nos bureaux de poste, il faut avoir à l'esprit que plus de 73 milliards ont été retirés à partir des gaps, des guichets automatiques des banques, et il faudrait savoir qu'aujourd'hui, je tiens à saluer, c'est-à-dire aujourd'hui, à travers le géomonétique, il y a l'interopérabilité, l'interbancarabilité, c'est-à-dire aujourd'hui, le chiffre qu'on a vu, c'est un chiffre très encourageant, mais ce n'est pas assez. Beaucoup de titulaires de carte CIB ont retiré aussi leur argent à travers les guichets de l'argent et des repostes. Et beaucoup de titulaires de la carte d'ABI ont retiré leur argent à travers les guichets de la banque, des différentes banques, parce qu'aujourd'hui, il y a l'interbancarabilité qui est un acquis aussi. – Mais est-ce qu'on peut considérer que le mois de juin, un retrait record, plus de 374 milliards de dinars, depuis le début de la pandémie, c'est aussi en hausse, la courbe est en hausse de retrait au niveau de la poste ? – On a eu une hausse, le mois de Ramban, c'était légitimé, Ramban, beaucoup de dépenses. Mais aujourd'hui, la fin de l'année, et on va avoir encore beaucoup de dépenses, la fin du mois, c'est le mois d'Aïd. Moi, je tiens à rassurer nos concitoyens, la disponibilité, la liquidité. – Aujourd'hui, on doit, toutes les mesures qu'on a faites, ce n'est pas assez. On doit encore encourager l'utilisation de la monnaie scripturale. Les autres moyens de paiement sont là, il n'y a pas que la monnaie liquide. On doit utiliser les chèques, nos postes sont là pour vous aider, pour vous délivrer des chèques, des chèques certifiés avec nos receveurs. Il y a des virements, il y a des transferts, mais pas que la monnaie liquide. – Liquide. – Mais combien il y a eu de retrait depuis le début de cette pandémie, si on doit prendre en considération les chiffres qui sont en hausse actuellement ? – Alors, l'ensemble des retraits, je vais vous donner un chiffre sur le réseau postal pour le premier semestre. Il a atteint quand même, je vais vous donner, il y a eu quand même plus de… Alors, pour tout le semestre, il y a eu quand même des transactions financières. – Vous savez, madame, pour vous donner une image sur les transactions monétiques qui ont été effectuées à travers le réseau postal ou le réseau interbancaire, il y a quand même, le premier semestre, du 1er janvier au 30 juin, plus de 84 000 opérations monétiques. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier ces chiffres à travers le site du Géomonétique et voir que l'ensemble des transactions monétiques effectuées en Algérie dépasse de loin toutes les transactions monétiques effectuées en Tunisie et au Maroc cumulé. – En termes de liquidité, ça représente quel montant ? Rapidement, monsieur le ministre, pour qu'on aborde la question d'Internet. – En termes de liquidité, je vous ai donné le chiffre pour juin, c'est-à-dire que ça a dépassé les 374 milliards de dinars pour un mois. C'est la moyenne, c'est-à-dire, c'est la moyenne. En général, ces 360 000, 350 000 milliards par mois, il faut multiplier par les mois qui sont passés. – Alors aujourd'hui, quand on parle un peu de cap sur la numérisation, le cap sur la modernisation, c'est-à-dire lutter contre les lenteurs et lourdeurs bureaucratiques et administratives, pour toutes ces opérations, il faut un support important Internet avec une connexion de qualité, la connexion de qualité. Vous y travaillerez aujourd'hui. Est-ce que c'est votre priorité ? – C'est une priorité. – Voilà, il y a régulièrement des perturbations sur le réseau. – C'est une priorité. Moi, avant d'être ministre, je suis aussi un citoyen. Aussi, j'ai la même connexion que vous. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits en matière d'infrastructure, mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, si on veut donner un débit respectable à nos concitoyens, ce n'est pas à travers du cuivre. Aujourd'hui, on a entamé ce chantier de modernisation de toute l'infrastructure, à travers la modernisation, et la modernisation passe par la fibre optique. Vous avez vu, il y a des chantiers un peu partout de fibre optique. Aujourd'hui, le réseau TDM ne permet pas de donner un débit garanti, un débit respectable. Aujourd'hui, le débit qu'achètent nos clients, c'est un débit qui est partagé. Et vous avez vu qu'à travers, notamment dans la conjoncture pandémique, il y avait des mesures de restriction de déplacement. Et les gens, quand ils étaient chez eux, on a eu des pics historiques qu'on n'a jamais atteints. La bande passe centrale internationale, depuis le premier semestre, on a entamé beaucoup de mesures afin de l'augmenter. On est passé de 1,6 Tera à 2,07 Tera. C'est-à-dire qu'on a augmenté. Mais ce n'est pas assez. On doit encore augmenter cette bande passante pour assurer et garantir le débit Internet. Mais aujourd'hui, pour Internet, c'est comme on avait un grand barrage où il y a beaucoup d'eau, mais qui déverse dans des canalisations qui sont obsolètes. Des canalisations où il y a beaucoup de fuites. Ça, c'est notre réseau. Un réseau qui est vétuste, notamment dans les grandes villes. On a entamé le grand chantier dans les villes les plus vétustes qui sont Alger et Constantin. Et les premiers résultats sont là. On a fait des engagements par rapport aux grandes villes, Sidia Abdelha. Sidia Abdelha avant et après. Allez-y, posez la question aux habitants de Sidia Abdelha. Les résultats concrets sont là. Justement, par rapport à ce que vous abordez, vous parlez un peu de la canalisation obsolète, donc le réseau. Pourquoi la modernisation du réseau d'accès d'Algérie Télécom n'a pas été achevée, alors que vous avez, par exemple, vous avez cité à l'instant l'exemple d'Alger, vous avez plus de 170 000 clients sur Alger qui sont toujours sous l'ancien système ou l'ancien réseau. Un peu plus, un peu plus. Sur le TDM, on a plus de 125 000 abonnés qui sont sur le TDM, avec des débits médiocres, avec des coupures recurrentes. Et aujourd'hui, moi je dis, parce qu'un ministère fait de la politique, l'action c'est les opérateurs, ils doivent assumer nos responsabilités. Si on nomme des managers, madame, c'est d'abord pour remonter des solutions, pas pour remonter des problèmes. Ils doivent assumer un problème, un sérieux problème de management, je dois le dire. Et aujourd'hui, on n'a pas servi à nos opérateurs à travers cette situation monopolistique qui s'est installée. Est-ce que vous allez ouvrir justement Internet au secteur privé ? Puisque la question a toujours été posée, et certains déplorent le monopole d'Algérie Télécom. Il faudrait avoir l'esprit que la loi 1804, qui encadre l'économisation électronique, le ministère n'est pas le seul acteur. Il y a aussi un régulateur, le régulateur qui est le gendarme de télécommunication, qui doit veiller à la qualité de service, qui doit veiller à cette concurrence saine. Pour le mobile, pas pour le fixe. Pour le mobile et pour le fixe, le régulateur des télécommunications électroniques. Aujourd'hui, il y a des dispositions dans la loi 1804 qui sont là, mais la mise en œuvre tarde à venir. Je salue le régulateur, c'est-à-dire qu'on a eu le courage d'entamer un chantier très important, un chantier très sensible, parce que derrière il y a des enjeux. Aujourd'hui, on a entamé le chantier, il y a un groupe de travail qui a été mis en place, on travaille en étroite collaboration avec le régulateur, pour d'une part la partie itinérance. Ce n'est pas normal aujourd'hui que nos concitoyens subissent le retard de déploiement de nos opérateurs. Il y a des zones isolées, même ici à la capitale. Vous êtes sur votre mobile, vous parlez, ça se coupe, parce qu'il y a une mauvaise connectivité, parce qu'il y a une mauvaise couverture réseau. Aujourd'hui, l'itinérance, c'est un peu l'itinérance pour vulgariser la chose, c'est comme du roaming national. On est en train de travailler, on a fait appel à commentaires, on a saisi officiellement nos opérateurs, on a reçu des contributions très riches, on a saisi officiellement les associations de protection des consommateurs qui doivent jouer leur rôle pour les écouter, et l'appel à commentaires est toujours ouvert pour recevoir des contributions, des contributions effectives des différents experts et acteurs, et particulièrement des télécommunications, pour essayer de mettre en oeuvre effectivement cette itinérance qui va permettre à nos concitoyens d'être toujours connectés en basculant sur d'autres BTS, c'est-à-dire l'itinérance concerne le réseau mobile, c'est le réseau radio. Mais justement, quand vous parlez un peu de la question d'itinérance et la portabilité, vous avez la loi 1804 et la colocalisation qui permet un peu l'ouverture du dernier kilomètre, les textes devaient engager la mise en oeuvre effective de cette portabilité, de cette itinérance et de la colocalisation, mais est-ce qu'on peut considérer que ce texte a été achevé, il est mis en oeuvre aujourd'hui, ou alors il est envisagé, vous allez un peu essayer de le remettre au bout du jour ? Alors, tout d'abord, madame, il ne faudrait pas qu'on mélange les concepts. La loi 1804 qui est adoptée en 2018 est là. La loi 1804, c'est un acquis, comparé à la loi 2003, qui permet pas mal de prestations. Mais au-delà des textes législatifs, il y a des textes d'application, il y a aussi des interprétations. Chacun interprète à sa manière. Il y a une peur, les cahiers de charge de différents opérateurs. La peur par les opérateurs ? Aujourd'hui, c'est ceux qui tirent l'épingle du jeu. Il n'y a que les équipes entières qui profitent, parce qu'ils vont des BTS aux différents opérateurs. Et aujourd'hui, les cahiers de charge prévoient cette itinérance. Les cahiers de charge prévoient cette mutualisation d'infrastructures passives et actives. Est-ce que vous allez contraindre un peu les opérateurs à respecter ce type d'accès ? En collaboration avec le régulateur, parce qu'il y a des aspects qui relèvent du régulateur, en étroite collaboration, on va travailler pour mettre en œuvre cette itinérance, pour qu'elle soit effective, pour mettre en œuvre la portabilité. La portabilité, elle ne se pas confondre avec l'éternance portabilité. Quand un client achète son numéro, c'est sa propriété. On doit le mettre en œuvre. Il y a une base de données qui doit mettre ici le régulateur. Quand on achète un numéro, c'est notre propriété. Aujourd'hui, quand on voit le chiffre du régulateur, Parc Mobile, 45 millions d'abonnés mobiles. Ça veut dire que chaque personne a au moins 2-3 puces électroniques. Ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, le client est perdu. Il essaye toujours de trouver les offres les plus alléchantes, les offres les plus promotionnelles. À chaque fois, il y a des promotions commerciales pour augmenter le parc d'abonnés mobiles. Et les gens achètent une première puce, une deuxième puce pour avoir une couverture. Certains citoyens sont obligés d'avoir les trois opérateurs pour avoir une couverture. Quand on se déplace, pour le cas des commerçants, les gens qui se déplacent. Et la portabilité va permettre à nos citoyens de garder leur numéro. Et ça va, vous allez voir, ça va dynamiser la concurrence. Et ça va créer d'autres offres. Et ça va faire du mieux les prix aussi. À partir de quelle date ? Bientôt ? Très bientôt. On est en train de travailler, un groupe de travail. On va recevoir les contributions des différentes parties prenantes parce qu'on ne doit pas faire un monologue, mais écouter toutes les parties prenantes. Parce qu'il y a des enjeux, il y a des conséquences. On doit avoir le volet réglementaire, mais aussi le volet technique pour la maison de cette portabilité. Les textes sont là. Mais on doit les appliquer avant la fin de l'année. J'espère avec la contribution de toutes les parties prenantes et avec un engagement actif du régulateur. Parce que ça dépend du régulateur aussi. On va mettre en œuvre cette itinérance, cette portabilité. Et la colocalisation ? La colocalisation. Aujourd'hui, même le paysage, nos villes, il y a des BTS un peu partout. On a travaillé avec, je tiens à saluer, les collectivités locales qui sont en train de nous aider. Aujourd'hui, pour les points hauts, on a fait un travail, une circulaire interministérielle, pour encourager la mise en place des points hauts dans les collectivités locales. Et ça va générer des ressources pour nos collectivités locales. Est-ce qu'on peut considérer que ces préoccupations vont concerner non pas les grandes agglomérations, les grandes vies, mais concerner l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire assurer une équité dans le partage de la connexion à travers tout le territoire national, qu'elle soit de même qualité, du sud, est, ouest et sud-ouest, même des zones d'ordre ? Ça fait six mois que je suis ministre de ce ministère. Et depuis le début de mon mandat, j'ai toujours plaidé, j'ai dit qu'Algérie, c'est pas l'Algérie. Aujourd'hui, quand on se déplace dans le grand site, qu'on se déplace dans les hauts plateaux, c'est pas normal, c'est inconcevable. Dans des zones de 300 km, aucune couverture réseau. Il y a des mécanismes, il y a le service universel qui compense, c'est-à-dire il y a des gens qui ne sont pas rentables, il y a un enjeu économique aussi, qui compense les zones où il n'y a pas de rentabilité. Les zones d'ordre, c'est une priorité. On doit assurer une couverture équitable à tous nos concitoyens avec une meilleure qualité de service. Alors, rapidement sur les questions, la 5G, c'est pour bientôt, M. Brahim Boumzar, même si on sait que sur le plan international, il y a déjà beaucoup d'enjeux sur la question de la 5G, la bataille entre les Américains et les Chinois. Nous, l'Algérie a toujours été respectueuse des lois et des différentes résolutions des institutions multilatérales. Nous, on travaille en étroite de quoi, basse avec l'Unité. Il y a une question de normes aussi. Vous êtes en train de le voir, il y a une guerre des normes à l'international. Parce que la 5G dépasse l'enjeu commercial, d'autres enjeux derrière. On est en train de travailler sur la partie fréquence. L'Agence nationale des fréquences est en train de travailler. Parce qu'on est en train de, déjà, de voir les bandes de fréquence qu'on doit libérer pour cette 5G. Mais, il y a un autre enjeu. Et on travaille, on donne notre collaboration pour voir quelles sont les normes qui vont être adoptées. Alors, question d'auditeurs. On voit les MEDEX. Ils ont été inaugurés, mais pas toujours opérationnels. Pourquoi ? Et quand le seront-ils ? Rapidement, monsieur le ministre, c'est la question des auditeurs. Oui, c'est un sujet qui a coulé beaucoup d'encre. Le MEDEX, il n'y a pas que le MEDEX. L'Algérie, c'est plusieurs connectivités à l'international. On a le significat. On a Alpal 2. Orban n'est pas encore opérationnel. Je tiens à le préciser. On a réceptionné un certain nombre d'infrastructures, mais c'est tout un système. Pour qu'il soit opérationnel, il doit être opérationnel en entier. Il y a un segment sol qui n'est pas encore terminé, mais on travaille dessus. Alors, autre question. Levé du monopole d'Algérie Télécom sur l'internet. Est-ce que c'est envisagé aujourd'hui ? Puisque vous avez dit, nous travaillons avec l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Notre objectif aujourd'hui, c'est l'amélioration des prestations et la qualité, bien sûr, de service. Oui, je réitère mon engagement. Aujourd'hui, moi, mon objectif, améliorer la qualité de service. Levé le monopole. Levé le monopole, c'est-à-dire l'Algérie Télécom, doit se placer dans son segment, c'est le grossiste. La boucle locale et le dernier kilomètre, on doit travailler pour essayer d'avoir d'autres prestataires, de donner une chance à nos jeunes et des jeunes qui sont très ennouveau et qui peuvent contribuer énormément pour améliorer cette connective. La boucle locale était ouverte déjà par le passé ? Non, non, non. Ce n'est pas nouveau ? Les textes le prévoient, mais il y a des mécanismes qui ne sont pas encore clairs. Il y a des textes d'application qu'on doit aller clarifier pour essayer de donner une chance à ces prestataires qui vont nous aider à améliorer cette qualité de service, à faire baisser les prix et à avoir d'autres offres. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, tous les bureaux de poste de CDV, la baisse en liquidité, c'est une catastrophe avec, bien sûr, des files d'attente en pleine Covid. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Est-ce que vous allez la prendre en charge ? Reste question de l'auditeur, monsieur le ministre. On est à l'écoute de nos concitoyens. On a mis en place une cellule d'écoute. Il y a une boîte qui s'appelle insat.npt.gov.10z On reçoit toutes les réclamations. On travaille, on a notre autocorrelation avec tous les opérateurs pour répondre. On se doit de répondre à nos concitoyens. C'est des inquiétudes légitimes. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture pandémique, quand on voit des personnes à l'extérieur, on dit « Ah, il y a une influence, il y a une chaîne. » Mais la liquidité, ils sont là. Je demande à nos concitoyens de ne pas partir toujours au même moment. Utilisez vos cartes, utilisez le paiement en ligne. Il y a d'autres moyens de paiement. Il n'y a pas que le liquide. Alors, justement, puisque vous parlez de la carte, vous avez cette question de l'auditeur. Pourquoi on ne peut pas payer avec la carte d'Arabia au niveau de l'agence Sonnelgaz ? Rapidement. En sortant, je vais appeler mon courant de l'énergie. Les bureaux de Sonnelgaz sont équipés de TPE et ces TPE acceptent les cartes bancaires et les cartes d'Arabia d'Algérie Poste à la fois. Alors, rapidement, sur les questions de l'auditeur, il y a plusieurs bureaux de poste restés fermés, abandonnés, dans la région de Bni Douala où il y a eu de Tiziouzou pour raison de sécurité à l'époque du terrorisme et ce depuis plusieurs années. Pourquoi ne pas reprendre ces bureaux de poste aujourd'hui, monsieur le ministre, puisque le pays a retrouvé sa quiétude et sa sécurité ? On est en train de travailler. Beaucoup de bureaux de poste ont été réouverts au niveau de la Kabylie mais au niveau d'autres régions aussi dans le sud de l'Eau-Plateau. Le mois passé, on a réouvert trois bureaux de poste dans des villages de Kabylie et on va étudier la possibilité, la rentabilité de chaque bureau de poste parce que ce sont des bureaux de poste qui ont été abandonnés. Il y a certains qui doivent falloir réaménager, sécuriser aussi pour assurer cette continuité de service. Autre question, l'Algérie ne dispose pas de capacité de stockage et les deux projets de data center, notamment celui de l'Hadaria et le data center gouvernemental, n'ont pas encore vu le jour. Que comptez-vous entreprendre pour sécuriser le stockage des données en Algérie sachant que c'est la souveraineté de l'Algérie qui est engagée sur ces questions-là ? Protéger nos données. On a vu des histoires de piratage qu'elles ont pu rencontrer dans le monde. Question très pertinente parce qu'aujourd'hui, tous nos opérateurs, publics ou privés, c'est un équilibre très fragile parce qu'un opérateur pour assurer sa pérennité, ce n'est pas pour vendre de la voix et de l'Internet. On doit travailler sur des services à valeur ajoutée. Et les services à valeur ajoutée passent par avoir du stockage, du stockage, du cloud, du data center. Le data center gouvernemental a été bloqué par des dispositions bureaucratiques et on travaille dessus pour essayer de le débloquer et pour aussi encourager d'autres opérateurs publics et privés à avoir aussi leur data center. L'Algérie a beaucoup investi en matière d'infrastructure TIC. On se doit d'être un hub régional et ça, à travers les capacités de stockage et des infrastructures de stockage pour sécuriser notre data. Et parlons de sécurisation de notre data parce que l'Internet, la technologie est une double tranchée. L'Internet aussi, il y a des risques quand on l'utilise. Aujourd'hui, je profite sur le 15 juillet, c'est la journée de l'enfant algérien et à partir des ans de l'Algérie Chantaroa, j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui le guide de protection en ligne de nos enfants qui est destiné aux parents, tuteurs et éducateurs en train de saluer l'ensemble des parties prenantes qui ont travaillé avec nous, les cadres de l'éducation nationale, la soignée nationale, la déléguée nation de l'enfance, la DGSM, les gendarmes indiens qui ont travaillé maintenant en étroite de collaboration pour arriver à ce guide, guide destiné aux enfants. Aujourd'hui, avec la pandémie, on voit que des fois nos enfants sont à la maison pour se débarrasser. On est dans la tablette, on est dans le téléphone, mais Internet, c'est aussi dangereux. Il va falloir protéger nos enfants. On a le devoir de les protéger. On a l'honneur aujourd'hui de lancer ce guide qui est un acquis. Très bien, madame. Justement, vous êtes très généraux. Vous nous avez annoncé pratiquement dans l'émission Trois Coupes. Alors, La Poste, je voudrais revenir avec vous sur une autre question. Aujourd'hui, au niveau de votre secteur, vous gérez un secteur extrêmement névragique qui est porteur, bien sûr, de richesses pour l'avenir et qui a besoin aussi de stabilité. Que dire de l'instabilité des cadres qui rongent actuellement le secteur ? Est-ce que cette instabilité ne perturbe pas à la fois le secteur ? M. Boumzard, comment rassurer les cadres gestionnaires ? On doit rassurer les cadres. On doit stabiliser le management. Ça, je partage votre avis. Vous savez, moi, j'étais chef d'entreprise et j'ai toujours été contre l'ingérence. On est un ministère de supervision pour les entreprises publiques et économiques. Moi, je ne m'ingère pas dans la gestion des entreprises. On donne l'orientation politique, mais c'est à nous... C'est pour la stabilité managériale ? Je suis pour la stabilité, mais je suis aussi pour la performance. Un manager qui donne pas ses preuves, on doit donner une chance à d'autres managers. Des managers performants, des managers qui apportent des solutions, mais qu'aujourd'hui, on a des managers qui font remonter des problèmes, qui cherchent toujours le parapluie de la tutelle. Non, je suis contre ça. C'est un homme gestionnaire, c'est d'abord pour apporter des solutions, pas pour remonter des problèmes. Et c'est votre cap ? C'est mon cap. Moi, je suis pour, à compétence égale, pour avoir des cadres de ces institutions qui connaissent le métier et on doit encourager notre jeunesse, innovante, notre jeunesse qui donne des solutions. Et c'est un secteur qui est extrêmement jeune. M. Brahim Boumzar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. A bientôt. A très bientôt, madame. Au revoir.